Donc nous allons vous expliquer aujourd'hui la mise en place d'un filtre Tetra EX800+. La partie principale du filtre, la tête de pompe ainsi que la cuve. Alors pour l'ouvrir très très simple, vous avez 4 verrous de sécurité qui sont très importants, qui permettent de bien répartir les charges à la fermeture. Donc vous les ouvrez, vous tirez sur la tête de pompe, voilà. Et bien sûr à l'intérieur vous avez déjà l'ensemble des paniers qui sont positionnés. Alors bien sûr la première des choses à faire c'est de rincer l'ensemble des masses de filtration. Donc vous avez des nouilles céramiques qu'il faut bien sûr ôter du sachet avant la mise en place. Donc vous ouvrez le sachet, vous les répartissez de façon uniforme. Le but des céramiques n'est pas de retenir des impuretés, mais de se coloniser en bactéries épuratrices. Une fois que vous avez remis en place l'ensemble du panier, vous le rincez simplement en le passant sous l'eau du robinet. Alors bien sûr pour la première mise en route, on peut se permettre de les rincer sous l'eau du robinet. Bien sûr, chose à ne surtout pas faire lorsque votre filtre sera colonisé de bactéries. Parce que si vous le nettoyez sous l'eau du robinet, vous allez enlever une bonne partie de la population bactérienne qui vous sert à équilibrer et à épurer votre aquarium. Une fois la mise en route, le premier nettoyage, au bout d'un mois, un mois et demi, se fera essentiellement dans l'eau de votre aquarium. C'est-à-dire qu'il faudra prélever dans un seau un peu d'eau de votre aquarium et vous rincerez vos masses de filtration dedans. Bon, ça c'est très très important, sinon vous rompez l'équilibre biologique de votre aquarium et vous risquez d'avoir des montées de nitrites et une apparition bien sûr de pollution néfaste aux poissons. Donc bien sûr ici le deuxième panier, les biobales. Vous les rincez aussi. Ensuite dans le troisième panier, vous avez essentiellement des mousses, des filtres mécaniques. Donc là aussi vous les passez quelques minutes sous l'eau. Et chose importante, dans le premier panier, vous avez de la ouate, vous avez du charbon. Actif. Et vous avez de la mousse synthétique. Bien sûr, là aussi important, enlevez le charbon du sachet. Mais essentiellement du chassé plastique. Ce qu'il faut, votre charbon est conditionné dans un petit filet. Il ne faut surtout pas enlever le filet. Auquel cas votre charbon va s'éparpiller dans votre filtre et va boucher les tuyaux. Donc surtout il faut le laisser dans le petit filet. Vous le mettez en place bien à plat. Vous le répartissez sur toute la surface de votre petit panier. Et dessus, vous remettez la ouate. La ouate qui va permettre de retenir des impuretés très 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 fines. Et le charbon en dessous. Le charbon a un pouvoir absorbant et va vous permettre d'épurer l'eau. Lorsque vous avez une eau qui commence à prendre une corrélation jaune ou autre, ça vous permet d'éclaircir votre eau. Et là bien sûr aussi, ne pas oublier, vous rincez la totalité des masses de filtration. Alors ce que je vous conseille tout de même, c'est pour le charbon et la ouate, de le rincer un petit peu plus longtemps, une à deux minutes, sous l'eau du robinet, façon à bien évacuer la poussière contenue par le charbon qui pourrait se répandre dans votre aquarium à la mise en route. Alors une fois que tout l'ensemble de vos paniers sont rincés, bien sûr il y a plusieurs solutions. Soit remettre votre filtre en place et attendre que la population bactérienne se développe de façon naturelle, ce qui est relativement long. Et qui n'est pas évident pour démarrer biologiquement votre aquarium, la solution la plus efficace, c'est de mettre dans le premier panier de filtration, bien sûr le panier de filtration qui contient les supports bactériens et notamment des céramiques, de mettre du bactosime. Donc le bactosime est un apport enzymatique qui va permettre de démarrer votre filtre et votre aquarium rapidement. Donc le bactosime se compose de petites gélules, à raison d'une gélule pour 50 litres. Vous enlevez la gélule de sa capsule, vous l'ouvrez et vous répartissez l'ensemble de son contenu sur les supports bactériens. Voilà. Vous essayez de repartir de façon assez uniforme. Une fois avoir ensemencé vos supports bactériens, vous pouvez remettre dans un ordre logique l'ensemble de vos paniers. Vous avez une petite flèche, un petit repère pour ne pas vous tromper de sens. Sur le panier, que vous avez aussi sur votre filtre. Ensuite le panier avec les bioballes. Ensuite les filtres mécaniques et ensuite la ouate et le charbon. Donc une fois que vous avez remis dans un ordre logique l'ensemble de vos paniers, en ayant fait attention aux repères avec la petite flèche située sur les paniers et sur la cuve du filtre, vous pouvez maintenant le remplir d'eau, de façon à faciliter son amorçage. Alors pour le remplir, vous pouvez le remplir bien sûr juste au-dessus du niveau du dernier panier. Alors surtout ne le remplissez pas trop, puisque si vous mettez trop d'eau, lorsque vous allez remettre la tête de pompe, vous allez avoir bien sûr un débordement et répandre de l'eau partout. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de remettre cette petite grille de protection qui va stabiliser l'ensemble des paniers et qui va surtout éviter que les masses de filtration, et notamment la ouate qui se trouve au-dessus, soient aspirées par l'hélice de la turbine et que votre filtre se bouche rapidement. Donc c'est tout simple, vous avez un petit repère avec un rond dessus qui doit s'adapter sur la canne d'aspiration du filtre. Une fois que vous avez mis votre grille de protection, c'est relativement simple, puisque vous avez le début de la canne de circulation d'eau et comme repère, la canne qui est positionnée dans la cuve sur laquelle doit se brancher cette aspiration. Une fois que votre tête de pompe est positionnée, il vous suffit de fermer l'ensemble des verrous de sécurité. de l'ensemble des verrous de sécurité.